Madame la greffière d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire. La greffière d'audience, bonjour. Il s'agit de l'affaire IT 95 11i, le procureur contre Milan Martic. Le Président, merci. Les parties peuvent-elles se présenter du côté du procureur, s'il vous plaît ? Le procureur, bonjour, Monsieur le Président. Du côté du procureur, Madame Einbans, mon assistante juridique. Et moi, je suis Madame Huertz-Retzlaff, le Président. Merci. Et du côté de l'accusé, la défense, Monsieur le juge. Madame la procureure, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, j'apparais ici devant ce tribunal international pénal à l'AE pour la première fois. Et c'est pour cela que je souhaite me présenter. Je suis Strahinia Kastratović, avocate de Belgrade. Je sais qu'il vous sera difficile de prononcer mon nom et mon prénom, mais ce n'est pas pour cela que je vais les changer. Je vais présider l'équipe de la défense de l'accusé Milan Martic. Mon collaborateur et co-conseil sera Monsieur Kastratović, c'est le jeune homme assis à côté de moi. Je ne vais pas parler de mes intentions ni de mon âge. J'espère que vous allez comprendre cela et le justifier. Mais je vais vous informer du fait que cela fait presque 40 ans que je suis avocat. Ce fait va en fait dévoiler le secret que j'avais essayé de taire. Je vais dire encore quelque chose qui risque d'être important et d'influencer notre travail à l'avenir. Mon accusé, Monsieur Milan Martic, et moi en tant que son avocat, le Président. Monsieur Kastratović, j'espère que ce que vous avez à dire va concerner uniquement cette comparution initiale. Je vais vous donner l'opportunité de parler des choses importantes dans le cadre de la comparution initiale. Le moment venu, mais à présent, nous souhaitons simplement connaître votre nom et le nom de votre co-conseil. L'avocat de la défense, je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que j'ai des problèmes d'écouteurs et donc je n'entends pas très bien. Est-ce que c'est ok ? Le président, ça va maintenant ? L'avocat, oui, oui. Le président, vous m'entendez maintenant ? L'avocat, oui. Veuillez répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure parce que je n'ai pas entendu, parce que c'est un problème non pas de ma capacité de vous entendre, mais de mes écouteurs. Le président, sur la base de ce que j'ai entendu, je peux dire que j'espère que vous parlerez seulement des points ayant trait à cette comparution initiale et je vous donne la parole pour que vous puissiez parler de cela, à savoir des choses importantes dans le cadre de la comparution initiale. Mais à présent, nous ne souhaitons savoir que votre nom et le nom de votre co-conseil, le Conseil de la défense. Merci de cet avertissement. Vous me donnerez donc l'opportunité tout à l'heure de faire un certain nombre de commentaires qui, à mon avis, seront très importants pour notre coopération, la coopération entre nous et ce tribunal et le procureur. Justement, parce que je pense que nous allons surmonter un certain nombre de problèmes plus facilement si nous traitons des problèmes dès à présent. Merci beaucoup. Moi, je me suis présenté dans un degré approprié, à mon avis. Le président, je souhaite vous poser une question. Est-ce que vous représentez l'accusé seulement dans le cadre de cette comparution initiale, ou bien est-ce que ce sera le cas tout au long de la procédure? Le Conseil de la défense, moi, je représente M. Milan Martic dès le début de la procédure et j'espère que je resterai jusqu'à la fin de la procédure en tant que son avocat, en tant que son conseil de la défense, avec les collègues que je vais nommer moi-même. Le président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons poursuivre la comparution initiale de l'accusé, M. Martic, en vertu de l'article 62 du règlement de preuve et de procédure. Je m'adresse à vous maintenant. Veuillez vous lever. M. Martic, est-ce que vous entendez la procédure dans une langue que vous comprenez? L'accusé, oui. Le président, votre micro n'est pas branché. L'accusé, oui, oui, j'entends, j'entends tout. Le président, veuillez, s'il vous plaît, décliner votre identité pour le contrôle d'audience et dites-nous quels sont vos surnoms. Réponse, je suis Milan Martic et je n'ai pas de surnom. Question très bien. Et quelle est la date et le lieu de votre naissance? L'accusé, je suis né le 18 novembre 1954 dans le village de Jagrevici, dans la municipalité de Knin. Le président, quelle est l'adresse à laquelle vous résidiez avant votre arrestation? L'accusé, je vivais en Serbie, Vrniacka Banias, Latinski Viennats 11B. Le président, merci. Avez-vous reçu l'acte d'accusation contre vous dans une langue que vous comprenez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire? Réponse, oui. Je l'ai reçu il y a une quinzaine de jours récemment, mais j'avais eu l'opportunité de le lire avant également. Et donc, je l'ai compris. Question, est-ce que vous avez compris son contenu? Réponse, oui. Tout à fait, le président. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec votre conseil de cet acte d'accusation? L'accusé, dans mes contacts, dans mes derniers contacts avec mon avocat, avant de me rendre à ce tribunal, j'ai pu le faire dans une certaine mesure. Question, est-ce que vous avez été informé de vos droits en vertu du statut et du règlement de preuves et de procédures de ce tribunal? L'accusé, oui. J'ai été informé de cela. Le président, merci. Veuillez vous asseoir. Et de toute façon, je vais demander à madame la greffière d'audience de nous lire les articles 20 et 21 du statut du tribunal concernant les droits de l'accusé. La greffière d'audience, tout à fait, monsieur le président. Article 20, ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuves, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés. Deux, toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé et conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international placé en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre elle et déféré au tribunal international. Trois, la Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Quatre, les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuves. Article 21, les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. a, à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C, à être jugée sans retard excessif. D, à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. E, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F, à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Le Président, Mme la greffière d'audience, veuillez lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. La greffière d'audience, oui, M. le Président. Le procureur du tribunal contre Milan Martic, le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal accuse. 1. Depuis l'été de 1991, les forces armées de la République de Croatie, achevées, sont engagées dans un conflit armé contre les forces armées de l'administration serbe à CNIN, ARSK. Depuis l'ouverture des hostilités durant l'été de 1991 jusqu'à la fin de l'année, l'ARSK, avec l'appui de l'armée populaire yougoslave, connue également comme la JNA, a vaincu les forces armées de la République de Croatie dans de nombreuses opérations, s'emparant ainsi du contrôle d'environ un tiers du territoire de la République de Croatie, y compris de parties de la Slavonie orientale et occidentale de la Kraïna. Après le cesse et le feu de janvier 1992, la force de protection des Nations unies a été postée dans les zones contrôlées par l'ARSK. Une zone contrôlée par l'ARSK en Slovénie occidentale constituée la zone occidentale des Nations unies, connue également sous le nom du secteur ouest qui est restée sous le contrôle de l'ARSK jusqu'au 1er mai 1995. Le 1er mai 1995, les forces armées de la République de Croatie ont attaqué les forces de l'ARSK dans le secteur ouest et les ont repoussées vers le sud au-delà de la rivière Sava dans la partie de la Bosnie sous contrôle serbe. On représaille les forces militaires de l'ARSK en reçu de Milan Martic, président de l'administration serbe de Croatie à Cnines, l'ordre d'attaquer trois villes croates, y compris Zagreb, la capitale de la République de Croatie. La roquette Orkan, une arme à longue portée, peut porter différentes ogives pour accomplir des tâches distinctes, à savoir détruire des cibles militaires ou tuer des personnes. Lorsque la roquette Orkan porte des bombes à billes comme celles utilisées contre Zagreb, elle constitue une arme antipersonnelle conçue uniquement pour tuer des personnes. Le 2 mai 1995, à environ 10h25, sur les ordres de Milan Martic, l'ARSK a tiré des roquettes Orkan porteuses de bombes à billes sur le centre de Zagreb, tuant et blessant des civils dans cette ville. Cette action constitue une attaque illégale contre la population civile et contre des personnes civiles. Le 3 mai 1995, à environ 12h10, sur les ordres de Milan Martic, l'ARSK a tiré d'autres roquettes Orkan porteuses de bombes à billes sur le centre de Zagreb, tuant et blessant des civils dans cette ville. Cette action constitue également une attaque illégale contre la population civile et contre des personnes civiles. L'accusé Milan Martic est né le 18 novembre 1945 près de Knin. L'accusé 54. S'il vous plaît, n'ajoutez pas des années de plus à mon âge. Je suis correctée par l'accusé. La griffure d'audience, j'accepte la correction de l'accusé. Milan Martic est né le 18 novembre 1954 près de Knin, Croatie. Il est diplômé de l'école croate de police et occupé les fonctions d'inspecteur principale au ministère croate des affaires intérieures. En janvier 1991, Milan Martic a été nommé chef des affaires intérieures de l'administration des serbes de Croatie à Knin. Il a été renommé à ce poste en 1993 et il est devenu président de la dite administration en février 1994. Il réside actuellement à Knin, capitale de l'administration des serbes de Croatie à Knin. Contexte général, à toutes les époques concernées, le territoire de la République de Croatie était le théâtre d'un conflit armé. À toutes les époques concernées, les victimes présumées visées dans le présent acte d'accusation étaient des personnes civiles protégées par les lois ou coutumes de la guerre. À toutes les époques concernées, Milan Martic était tenu de se conformer aux prescriptions des lois ou coutumes de la guerre. Chef d'accusation 1. Le 2 mai 1995, Milan Martic en sa qualité de président de l'administration des serbes de Croatia a sciemment et délibérément ordonné une attaque illégale contre la population civile et contre des personnes civiles de Zagreb faisant au moins cinq morts et de nombreux blessés parmi la population civile et les personnes civiles de cette ville. et ce faisant, Milan Martic a commis une violation des lois ou coutumes de la guerre, un crime sanctionné par les articles 3 et 7 1 du statut du tribunal ou alternativement chef d'accusation 2. Le 2 mai 1995, Milan Martic en sa qualité de président de l'administration des serbes de Croatia à Knin savait ou avait des raisons de savoir qu'un subordonné appartenant à l'ARSK s'apprêtait à commettre et avait en fait commis un crime de guerre à savoir l'attaque illégale à la roquette contre la population civile et contre des personnes civiles de Zagreb et Milan Martic n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la dite attaque et à négliger d'en punir les auteurs en violation des articles 3 et 7 3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 3. Le 3 mai 1995 Milan Martic en sa qualité de président de l'administration des Serbes de Kroissy à Knin a sciemment et délibérément ordonné une attaque illégale contre la population civile et contre des personnes civiles de Zagreb faisant en moins deux morts et de nombreux blessés parmi la population civile et les personnes civiles de cette ville et ce faisant Milan Martic a commis une violation des lois ou coutumes de la guerre un crime sanctionné par les articles 3 et 7 1 du statut du tribunal ou alternativement chef d'accusation 4 le 3 mai 1995 Milan Martic en sa qualité de président de l'administration des Serbes de Kroissy à Knin savait ou avait des raisons de savoir qu'un subordonné appartenant à l'ARSK s'apprêtait à commettre et avait en fait commis un crime de guerre à savoir l'attaque illégale à la roquette contre la population civile et contre des personnes civiles de Zagreb et Milan Martic n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la dite attaque et a négligé d'en punir les auteurs en violation des articles 3 et 7 3 du statut du tribunal le président merci madame la greffière d'audience conformément à l'article 62 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal l'accusé a le droit de plaider coupable ou non coupable à chaque chef d'accusation aujourd'hui ou dans un délai de 30 jours suite à sa comparaison initiale si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre dans ce délai la chambre de première instance prendra note de son plaidoyer de culpabilité à sa place monsieur kastratovitch est-ce que votre client est prêt à plaider coupable ou non coupable aujourd'hui le conseil de la défense oui il est prêt à le faire de manière générale sans entrer dans les détails il est prêt à plaider coupable ou non coupable donc il est prêt à répondre à votre question le président oui monsieur martich je vais maintenant répéter les chefs d'accusation portés contre vous et je vais vous demander si vous plaidez coupable ou non coupable au chef d'accusation en question à chaque fois vous devez répondre par je plaide coupable ou je plaide non coupable est-ce que vous me comprenez l'accusé oui le président très bien nous allons commencer le chef d'accusation un porte sur une attaque illégale contre la population civile le 2 mai 95 en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre que vous avez prétendument ordonné comment plaidez-vous coupable ou non coupable l'accusé je plaide non coupable le président le chef d'accusation 2 porte contre vous les allégations alternatives pour une attaque illégale contre les civils le 2 mai 92 en tant que violation de des lois ou coutumes de la guerre est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable l'accusé je plaide non coupable le président le chef d'accusation 3 porte sur une attaque illégale contre la population civile le 3 mai 95 en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre que vous avez prétendument ordonné comment plaidez-vous coupable ou non coupable l'accusé je plaide non coupable et mon conseil de la défense va vous fournir une explication plus détaillée quant à mes motivations liées à cet acte le président le chef d'accusation 4 porte alternativement sur votre responsabilité de supérieur hiérarchique pour une attaque illégale contre les civils le 3 mai 95 en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre comment plaidez-vous coupable ou non coupable l'accusé je plaide non coupable le président merci monsieur vous pouvez vous asseoir madame la greffière pouvez-vous prendre note du fait que monsieur Martich a plaidé non coupable au chef d'accusation de l'acte d'accusation on va donner instruction au greffe de fixer la date de la procédure pendant ce délai l'accusé devra être maintenu en détention jusqu'à de nouvel ordre y a-t-il d'autres questions de la part de l'accusation à ce stade l'accusation oui deux points que je voudrais soulever s'il vous plaît monsieur le président d'abord une question d'information pour vous concernant la divulgation des documents jusqu'à ce jour nous avons déjà fait mis en possession du tribunal les documents en anglais de même que la transcription de l'audience de la règle 61 de même que les preuves documentaires disons le président tous ces documents ont été traduits en BCS ou dans une autre langue que l'accusé comprend réponse en anglais et la traduction va être fournie dans les délais qui sont imposés deuxième point à la fois pour la défense et pour la chambre l'accusation a l'intention de modifier l'acte d'accusation non seulement en ce qui concerne la date de naissance de l'accusé mais quant au fond également le président pour votre information le président de cette chambre m'a désigné moi comme juge de mise en état donc vous pourrez me faire pardonner ces modifications la défense a-t-elle des points à soulever à ce stade monsieur Kastatovich au nom de l'accusé monsieur Milan Martic je souhaite faire un certain nombre de commentaires portant sur des faits importants qui caractérisent notre attitude envers ce tribunal moi je crois que ce tribunal est juste et je le crois depuis le moment où mon pays la Yougoslavie a été réintégré au sein des Nations Unies et depuis ce moment-là je ne fais pas de différence entre ce tribunal et des tribunaux de mon pays mon accusé mon client monsieur Milan Martic a commencé à avoir confiance en ce tribunal un peu plus tard à savoir au moment où la loi sur la coopération avec ce tribunal a été adoptée par les pouvoirs démocratiques à partir de ce moment-là monsieur Martic a cru nécessaire de se rendre le président excusez-moi monsieur Kastratovitch vous devez comprendre que tout ce que vous dites doit être traduit interprété vers l'anglais et le français les deux langues officielles de ce tribunal donc veuillez parler lentement et arrêtez-vous au bout de chaque phrase pour permettre aux interprètes et aux sténotypistes de vous suivre excusez-moi de vous interrompre vous pouvez poursuivre le conseil de la défense c'est moi qui m'excuse monsieur le juge donc je vais répéter la dernière phrase à partir de ce moment-là l'accusé Martic je considère qu'il est de son devoir civique de faire pleinement confiance en ce tribunal éminent en ne doutant pas de sa bonne foi et de sa neutralité et en étant sûr que avec mon aide également il établira les faits et la vérité vous avez déjà décidé de la détention provisoire de monsieur Martic moi-même je ne propose pas une solution différente parce que je ne pense pas qu'il s'agirait là d'une proposition bien fondée et utile je souhaite simplement vous informer également de la chose suivante monsieur Martic et moi-même nous allons essayer de décrire tous les points principaux de la défense dans le cadre d'un mémoire nous allons également établir les points contestés les points non contestés pour faciliter la tâche de ce tribunal et j'espère que nous allons résoudre un certain un grand nombre de points contestés avec le procureur même avant le début du procès j'ai dit tout cela simplement parce que j'éprouve le besoin de vous dire que nous ne souhaitons pas que ce procès soit beaucoup trop long parce que ceci n'est pas dans l'intérêt de ce tribunal de l'accusé et de la justice donc vous pouvez compter sur notre pleine coopération et notre respect de l'ensemble de la procédure je vous remercie L'accusation vient que vous avez informé cette chambre que vous avez déjà divulgué les éléments de preuve mais pour le procès verbal je dois vous dire que en vertu de la règle 66 du règlement de procédure et de preuve vous avez 30 jours pour remettre ces éléments de preuve et la défense est également informée de ce délai de 30 jours pour pouvoir mettre en avant des requêtes une fois qu'elle aura reçu toute cette documentation selon la règle 66 du règlement de procédure et de preuve vous pouvez contester la juridiction de même que de déposer toute autre requête mais la requête pour une libération sous condition de votre client est également soumise à cette règle afin de pouvoir préparer cette procédure nous allons avoir une conférence de mise en état dans les 120 jours à partir d'aujourd'hui selon l'article 65 bis A du règlement je pense que cela est tout pour cette première comparution je vais par conséquent suspendre cette audience all eyes veuillez-vous laver